Musique On somme le vendredi 6 septembre 2024 Mais avant de présenter mes invités, laissez-moi vous présenter quelques notes informatives liées à l'actualité Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en plénière ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Macala et de la note circulaire numéro 8 bar K bar ME bar MIN bar GSG 2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la justice relative à l'interdiction de transferment des détenus préventifs à la prison centrale de Macala et à la prison militaire de Ndolo A ce propos, le bureau note ce qui suit la prison centrale de Macala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants dans la ville de Kinshasa et avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Macala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sous les régimes pénitenciers contrairement aux déclarations faites lors de ces sorties médiatiques du vice-ministre de la justice les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Macala certes l'arrestation est l'exception mais devant la hausse de la criminalité dans la ville les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population en effet le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise des règles de la vengeance privée et la valoir du plus fort je pense que nous pouvons nous arrêter là et avancer en outre le le ministre de la justice a ordonné à l'arrestation du directeur de la prison de Macala les agents de la SNEL le gouverneur général de la prison les gouverneurs de certains pavillons les agents de l'administration pénitentiaire certains personnels extérieurs le tribunal militaire de garnison de Kintia Sanghaliema a entamé le jeudi 5 septembre 2024 un procès à la prison centrale de Macala concernant les détenus qui ont tenté de s'évader de cette prison le lundi dernier devant la gravité des faits les accusés sont jugés en procédure de flagrance pour des crimes tels que l'incendie involontaire et le viol cette audience foraine vise à expédier rapidement le jugement des détenus impliqués dans cette tentative d'évasion autre nouvelle l'agence nationale des renseignements a libéré les deux compagnons de cette kikouni à savoir Roger Loubamboula et Gabriel Moussafiri en début de soirée de mercredi dernier cette kikouni arrêtée avec ses compagnons le 2 septembre reste toujours en détention et n'a pas encore eu accès à sa famille ses avocats malgré les demandes répétées de son épouse tous les trois jours ont donc déclaré ses avocats enfin UDPS nous appelons à l'unité au sein du parti à déclarer Déo Bizibou devant Mamamart Kassalou maître biologique du président Tissé Kiedi annonçant ainsi qu'il n'y aura pas de mouvement comme prévu vers la permanence le samedi 7 septembre Déo Bizibou et Augustin Carbouillat ont donc aplani leur divergence en présence donc de Maman Marthe Kassalou cofondatrice du parti et présidentiel merci mesdames et messieurs on va se limiter là pour ne pas prendre beaucoup de beaucoup de minutes l'actualité est donc dominée par cette question de tentative d'évasion de la prison de Macara et les événements qui s'en sont suivis y a-t-il la question que nous nous posons cet après-midi y a-t-il un bras d'effet entre le ministère de la justice et le conseil supérieur de la magistrature qui parle d'une violation de la loi par la note directive signée par le vice-ministre de la justice interdisant les transferments des détenus à la prison de Macara et Ndolo sauf autorisation du ministre du ministre de la justice lui-même merci beaucoup de nous faire confiance mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission grande tribune on n'est pas que politique on sera judiciaire aujourd'hui ou juridique ça dépend merci beaucoup de nous faire confiance trois invités par ordre d'arrivée monsieur Henri Chimbalanga merci beaucoup de votre présence dans cette émission et votre soutien même en dehors vous êtes toujours en train de nous soutenir merci beaucoup monsieur Henri Chimbalanga je vous en prie Dan merci beaucoup pour encore une fois l'invitation de ce jour et je salue mes deux compatriotes avec qui on va partager ce moment et comme c'est déjà le week-end que tous les Congolais qui sont à l'est ouest au nord et sud de la RDC puissent passer un moment des moments un week-end agréable malgré toutes les inquiétudes que nous avons nous connaissons au regard des différentes situations qui sont d'actualité en RDC merci beaucoup merci beaucoup monsieur Henri Chimbalanga monsieur maître Godefroy-Ilunga merci beaucoup vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete mais ici vous n'intervenez pas en tant qu'avocat mais plutôt en tant qu'analyste des questions d'actualité bienvenue également dans cette émission Grande Tribune merci bien cher Dan j'aimerais vous remercier je crois que c'est pas la première fois ça ne sera pas non plus la dernière je suis donc chaque fois très content lorsque je reçois l'appel de Dan m'invitant à venir sur ce plateau et je crois que ce sera pour la première fois que je rencontre mon frère Chimbalanga et bon les confrères je crois qu'on était déjà avec lui et vraiment je suis heureux de faire le rencontre sur ce plateau et puis je les salue chaleureusement je crois que ce sera un très bon partage comme d'habitude merci beaucoup maître Godefroy Ilunga maître Martin Milolo bonjour bienvenue également dans cette émission Grande Tribune bonjour cher Dan et bonjour à tous les frères avec moi et chez sur le plateau et encore une fois toute ma grande compassion aux familles des victimes du carnage est-ce que c'est un carnage qui a eu lieu à la prison de Mastala il ne faut pas parler de la tentative il y a une différence en droit entre la tentative qui a dévolé l'infraction tentée et l'infraction manquée et l'infraction effectivement commise et donc dans le cas d'espèce il faut qu'on sache de quoi on parle exactement parce que il y a des gens qui sont partis de la prison qu'on n'a pas retrouvé même les sources officielles qui ont communiqué disent que parmi ceux qui se sont évadés il y en a qu'on a retrouvé c'est à dire essentiellement ceux qui ont été tués en tout cas massacrés et ceux qui se sont volatilisés dans la nature qui ne sont pas là et donc dans ce cas là il ne faut pas parler de la tentative il faut plutôt parler en tout cas j'aimerais encore guillemets de l'évasion mais est-ce que c'était l'évasion c'est quoi l'évasion dans la définition du mot donc les mots ont leur sens il ne faut pas si on est venu attaquer la prison pour sortir des gens ou s'il y a des gens qui ont fait leurs choses nous voulons qu'il y ait de la clarté mais je ne veux pas qu'on parle de la tentative parce qu'il n'y a pas eu tentative tentative ça veut dire que les gens ont essayé de faire quelque chose mais ils ont été empêchés et bloqués mais ici il n'y a pas eu empêchement ici les gens sont sortis il y a eu ce qu'on a tué et ce qu'on n'a pas tué on ne les a pas on ne les a pas eu et donc même si on présente deux ou trois personnes mais il n'y a pas eu tentative parce que ça ça a aussi des conséquences en droit lorsque vous dites il y a eu tentative merci beaucoup merci le vocable du gouvernement non il faut toujours se méfier de certains vocables parce que il faut qu'on ait que les têtes tombent sur cette affaire ici ce sont des Congolais qui sont morts ce ne sont pas des animaux merci beaucoup M. Martin Milolon vous annonce déjà que le directeur de la prison est aux arrêts sur demande du ministre de la justice c'est déjà une tête qui est tombée M. Henri on commence avec vous sur cette thématique selon vous y a-t-il un bras d'effet entre d'une part le CSM et d'autre part le ministère de la justice qui les deux s'accusent mutuellement le ministère de la justice qui parle d'un acte de sabotage ce sont les magistrats qui envoient les prisonniers à Makala et le gouvernement au CSM qui ce n'est pas du tout de sa faute voilà il y a la montée de la criminalité dans la ville il y a aussi l'exodurale la ville est vraiment maintenant très très remplie en 1957 la prison était construite une population d'environ 250 000 habitants mais aujourd'hui on estime à 15 millions 16 millions ils disent que ce n'est pas de leur faute est-ce qu'il y a-t-il un bras d'effet entre ces deux institutions qui sont en train de s'entraiser le bras d'effet oui je crois que je peux prendre d'abord la première déclaration de Constant Moutamba que je trouve que c'était une déclaration qui pouvait ne pas déclencher un bras d'effet total entre la corporation des magistrats et lui à savoir quand il disait que je je m'attaque au réseau mafieux comprenant et certains magistrats et même des avocats là c'était d'abord la première déclaration de Constant Moutamba et à ce niveau-là ça pouvait se juste éviter qu'il y ait quand même bras de faire tout à fait total mais maintenant avec les événements de la prison centrale de Makala là il n'a pas lui il a emballé tout le monde il a dit il a chargé les magistrats de responsables de ce qui est arrivé là-bas c'est ainsi que maintenant le corps a réagi pour lui rappeler néanmoins au regard des décisions que lui a prises ce sont des décisions qui ne sont pas soutenues par la loi parce que la loi ne dit pas cela les magistrats ont même promis qu'eux ils vont continuer à faire leur travail alors dans tout ceci je pense que c'est un bras de fer que lui-même aussi d'une part l'aurait attisé sans il pouvait y aller autrement parce que c'est pas le fait de faire beaucoup de déclarations intempestives qui deviennent par moments spectaculaires c'est facile de les pointer de dire que ce sont les magistrats qui envoient trop les gens en prison vous avez un peu donné la petite historique de la ville Mobutukan il prend le pouvoir il trouve Kinshasa les belges nous ont laissé à 13 ou 14 communes mais avec l'évolution oui avec l'évolution démographique Mobutukan a étendu la ville à 24 communes parce que la population ne cessait que de croître mais maintenant l'état congolais au fil du temps n'a pas aussi suivi n'a pas géré la poussée démographique en termes d'infrastructures utiles ou infrastructures relatives à cette poussée démographique la démographie se développe mais on n'a qu'une seule prison mais et puis évidemment on va charger on va dire que ça cause des magistrats parce qu'ils envoient trop les gens là-bas non quand on a maintenant à l'époque si vous avez une population de 700 000 ou d'un million vous pouvez facilement avoir par mois je suppose vous avez par exemple 100 100 cas mais maintenant vous avez une population qui va au-delà de 15 millions et le taux de criminalité très élevé urbaine ainsi qu'économique devient de plus en plus trop élevé les magistrats n'ont pas de maison d'arrêt bon quand il n'y a pas de maison d'arrêt les parquiers n'ont pas de maison d'arrêt Dan moi je n'en vois pas les petits cachots qu'il y a là-bas qui à peine c'est plein avec 20 personnes mais quand les magistrats reçoivent des plaintes chaque jour et que le magistrat parce que la police n'a que 48 heures et le magistrat en premier n'en a que 5 jours mais s'il trouve que je dois encore continuer mes enquêtes il demande à la chambre de conseil qu'on lui ajoute encore un délai mais sans oublier que la détention est une exception et pendant ce temps là le magistrat qui ne sait pas où garder la personne ou le prévenu le magistrat va garder cette personne dans son bureau et si cette personne arrive à mourir dans son bureau dans ce petit cachot là derrière les parquets où à peine ces 20 personnes ça devient totalement rempli vous voyez sinon si les magistrats doivent par exemple supposons ou considérons que les décisions de Constant Moutamba soient d'application ça ouvre la voie donc nous devenons dans un état où il n'y a pas de justice en entendant que l'on construise des nouvelles prisons parce que si la prison est admise que c'est pour les condamner mais en entendant ceux qui sont en détention préventive on les place où parce que dans ces petits cachots il y a toujours un problème d'étouffement les gens risqueraient de mourir là-bas même les petits cachots sont sur peuplés mais si l'état congolais n'a pas suivi le développement de la démographie c'est ça le problème que nous connaissons regardez par exemple on n'a pas de logements sociaux mais nous prenons le gouvernement prend 104 ou 105 millions de dollars pour construire le stade Arena qui va nous servir à rien mais vous avez un jeune homme un congolais de sous-croît le chanteur Gims qui prend lui son argent le même montant 104 millions de dollars pour aller investir faire des logements sociaux est-ce que vous comprenez que notre gouvernement a une politique qui est cohérente au développement de la population le ministère de l'intérieur par exemple c'est le ministère qui gère les populations qui doit chaque fois comprendre que la population est en train de monter il faut que le tout aussi suive on peut c'est facile de ne condamner que les magistrats mais ils vont placer maintenant les gens où ? avec cette surpopulation si on n'arrête plus on se dit le ministre a interdit mais vous allez voir ça va doper les criminels et on aura une criminalité et les gens vont commencer à dire que non tu vas m'amener parce qu'on a dit on n'arrête pas ça va être mal interprété et on se retrouve dans une jungle on se retrouve dans une jungle et donc la faute est particulièrement aux autorités qui n'ont pas suivi la politique qui n'a pas suivi la démographie qui est galopante je pense qu'il faut commencer par là ce ne sont pas les magistrats qui gèrent les populations c'est le ministère c'est le ministère même quand je chute par là quand on annonce d'arrêter le directeur de la prison Dan il y a une fois il y avait quelqu'un qui était sorti sous la grâce présidentielle mais on est allé arrêter le gardien de la prison que nous appelons communément directeur est-ce que c'est lui qui place le nom des gens sur la liste à soumettre au président de la république donc quelque part on ne doit pas chercher à se dédouaner des responsabilités en tant qu'état en tant que gouvernement tout à fait merci beaucoup monsieur Henri Thumbalanga pour votre prise de parole maître Bodefort votre avis y a-t-il un bras de fer entre le SSM et le ministère de la justice moi je voudrais dire qu'il n'y a pas comme tel jusque là à mon avis un bras de fer pourquoi parce que je voudrais plutôt pencher du côté de ceux qui pensent qu'il y a une situation qui si elle est mal gérée risque de déboucher sur ce bras de fer certainement comme l'a dit mon frère Thumbalanga le prénom Henri Thumbalanga les déclarations premières du ministre ne pouvaient pas amener conduire à un bras de fer mais on a tout de suite assisté à une réaction qui je crois a fait l'objet d'un autre débat ici avec vous je crois que je n'avais pas personnellement encouragé et souvenez-vous qu'à l'époque j'avais dit que le problème posé par le ministre c'était des problèmes réels des problèmes réels et qu'il fallait si réellement nous aimions ce pays ici regarder dans la même direction travailler de concert pour apporter des solutions et j'avais également souligné à son temps que les problèmes que nous avons c'est des problèmes nous avons des problèmes qui se sont accumulés sur plusieurs années qui n'ont pas été résolus de telle sorte que lorsque quelqu'un accède au pouvoir il se trouve finalement devant des problèmes qui tous sont urgents et nombreux en même temps or en théorie en espace d'économie politique on sait toujours que les besoins sont toujours multiples et illimités mais les ressources sont limitées alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut savoir faire des choix c'est ça même gérer la cité alors lorsque nous avions parlé du problème qui était posé nous avions relevé que comme d'ailleurs les magistrats eux-mêmes viennent de le dire vous avez lu ce qu'ils avaient dit dans leur communiqué du mercredi le problème n'a pas une seule cause n'a pas une seule cause il y a une cause tout à fait liée aux structures n'est-ce pas aux infrastructures je veux dire mais il y a aussi une cause comportementale les magistrats lorsque ils ont parlé ils disent que ils ont évoqué certes le problème de l'infrastructure mais ils ont parlé aussi de ce que il y a un problème de la stricte application de la loi sur la détention préventive et sur le régime pénitentiaire mais qui applique cette loi sur la détention préventive que je sache ce sont des magistrats qui l'appliquent qui doit construire les prisons c'est le gouvernement donc vous comprenez que de part et d'autre il y a quelque chose il y a un effort à faire et si on avait compris réellement le problème tel qu'il se pose et qu'on s'était mis pour trouver des solutions on n'aurait pas abouti à une situation comme celle-ci qui risque de dégénérer donc aujourd'hui on peut dire que la cause principale de la sous-population carcérale ou les raisons ou les comment dire les fautifs c'est des part et d'autre c'est d'une part les magistrats d'autre part les autorités politiques je ne veux pas dire moi je ne veux pas parler en termes de fautifs je veux plutôt parler en termes de carence on peut dans ce qu'on devrait faire lorsqu'on doit appliquer la loi ça c'est général n'est-ce pas et quand on dit ce sont des magistrats c'est pas que tous les magistrats se comportent mal qui est la part des magistrats dans cette carence que vous citiez bon je crois que d'abord excusez-moi je vais parler un peu de ce que le ministre a dit lorsqu'il a parlé du sabotage pour voir est-ce qu'il y a la part des magistrats et l'évaluer en termes de pourcentage voyez-vous ce sera très très compliqué est-ce qu'il y a sabotage dans ce qui est arrivé je crois que c'est bon peut-être que ce sera une question sur laquelle il faudra revenir je ne pense pas qu'il faille directement et d'emblée charger les uns et les autres mais seulement ce que je veux dire c'est que les deux causes valent les deux causes valent et les carences en termes d'infrastructures sont créantes et ça c'est dans tous les domaines c'est dans tous les domaines et c'est des problèmes comme j'ai dit c'est des problèmes qui se sont accumulés qui ont fait longtemps sans trouver des solutions quand mon ami a parlé de l'accroissement de la population dans la ville de Kinshasa mais c'est un problème réel les infrastructures n'ont pas suivi ça c'est tout on ne peut pas on ne peut pas n'est-ce pas se voiler la face pour reconnaître une réalité qui est là mais figurez-vous que il y a un vice-ministre qui se trouve aujourd'hui en détention parce que il avait reçu des fonds pour pouvoir construire n'est-ce pas produire des infrastructures pénitentiaires et pourquoi posons-nous la question pourquoi ça a pris tout ces temps pour qu'on vienne l'arrêter seulement maintenant ça aussi c'est un problème parce que je vous avais dit nous risquons d'entrer dans un cercle vicieux un cercle vicieux on dit il faut que l'État puisse produire non n'est-ce pas pour voir aux moyens financiers tout ça pour la construction des infrastructures pour n'est-ce pas l'amélioration des conditions des magistrats et ainsi de suite mais l'État c'est qui l'État ce n'est pas que l'exécutif c'est la combinaison de tous ces éléments de tous les pouvoirs de l'État donc c'est tous les pouvoirs chacun de nous doit mettre la main à la pâte pour que nous puissions n'est-ce pas arriver à améliorer nos conditions lorsque on nous parle n'est-ce pas de l'amélioration des conditions mais je vous avais dit les gens qui sont en train de détourner de l'argent de l'État cet argent-là qui devrait être utilisé pour construire les infrastructures pour améliorer les conditions des magistrats des médecins et des autres mais ces gens-là malheureusement malheureusement ils s'en sortent on peut commencer une procédure judiciaire bon finalement on ne sait pas comment ça va une enquête ça va se terminer comment on ne sait pas très bien alors qui est responsable de ça donc c'est pourquoi j'ai dit nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire si nous voulons que nous puissions nous lever la justice élève une nation il faut que chacun puisse jouer son rôle sa partition il faut que les magistrats fassent aussi leur travail il faut que le ministre fasse le sien lorsque vous recevez de fonds pour construire des infrastructures pénitentiaires affecter effectivement l'argent et si il y a détournement que les magistrats poursuivent ceux qui détournent comme ça on aura découragé les mauvaises pratiques mais tant qu'on n'aura pas fait ça on sera là à se jeter des pierres à dire tel a fait tel n'a pas fait merci beaucoup et en se blanchissant donc ce serait mieux que chacun fasse son travail et que donc d'accord on va donc revenir vers vous pour des propositions beaucoup plus concrètes pour que chacun fasse son travail c'est très bien mais de façon beaucoup plus détaillée on saura qui doit faire quoi pour que cette situation soit améliorée alors maître Martin Milolo c'est vrai que les magistrats parlent de la violation de la loi par le circulaire du ministre de la justice interdisant le transferment des détenus en prison notamment Ndolo et Makala juste un petit mot c'est une violation de la loi à ce niveau là bon il faut je dois dire plutôt que ça c'est un peu y mettre un peu trop pourquoi pourquoi parce que il n'est pas interdit à un magistrat de placer une personne n'est-ce pas en détention préventive alors lorsque vous êtes en détention préventive vous devez être dans des bonnes conditions vous devez être dans des conditions de détention très bien et la loi également la même loi parce que vous me posez la question de savoir est-ce que c'est une violation de la loi la loi dit que les détenus préventifs doivent être séparés n'est-ce pas des détenus qui sont condamnés donc ça le ministre parle de la loi très bien mais nous sommes sur le plan maintenant de la faisabilité je crois que c'est là où se trouve le problème est-ce qu'il y a des maisons d'arrêt dans notre pays il n'y en a pas vous êtes avocat il n'y en a pas donc c'est là le problème lui a parlé de 20 personnes qu'on peut placer mais lorsque vous êtes en détention préventive dans des amigots dans des cachots du parquet vous n'avez pas on ne peut pas y placer 20 personnes les 20 personnes doivent avoir un lit vous devez être sur un lit vous dormez vous êtes une personne c'est pas tout simple les 20 là c'est-à-dire il faut voir dans quelles conditions ce sera des personnes qui seront là qui ne sauront pas dormir ou bien qui vont dormir à même les sols donc c'est pas c'est pas donc la faisabilité pose problème pour vous la responsabilité et c'est là où j'ai dit c'est là où j'ai dit c'est là où j'ai dit et le ministère de la justice c'est là où les autorités politiques c'est là où j'ai dit que s'il y avait une bonne coordination entre les deux on aurait pu étudier le problème à fond très bien pour apporter des solutions c'est douane maître martin minolo votre avis voyez-vous un bras de fer entre les deux on va appeler ça institution bon moi je vois plutôt une distraction de mauvais coups une distraction par les deux faces de la même pièce parce que on parle de la mort dans la constitution dit à son article 61 que la vie humaine est sacrée la vie même d'un congolais c'est déjà beau il y a eu beaucoup de guerre à non-Orient que ce soit au Moyen ou en Extrême-Orient à cause des nombres d'américains décédés qui sont moins nombreux que nos frères et ceux qui ont été massacrés par la prison c'est pour dire que si notre société ne sait plus donner de sens à la vie d'un citoyen c'est que nous sommes en train de disparaître vous avez lu le communiqué de l'église du Christ au congolais je vais vous demander de lire ces communiqués et c'est parmi les communiqués que j'ai trouvé important que chaque congolais devrait lire parce que il notre humanité en tant que congolais on a banalisé la vie des congolais comme pas possible par qui pour mais par principalement par nos institutions principalement par nos institutions regardez la réaction des institutions là je parle des services publics à tous les niveaux lorsqu'il y a la mort déjà revenons allons de manière méthodique parce que l'émission est aussi pédagogique de manière méthodique vous me demandez est-ce qu'il y a le droit de faire entre le ministère de la justice moi je me dis si on était celui il ne devrait pas y avoir ces jeux de ping-pong là parce que que ce soit le conseil supérieur de la magistrature que ce soit le ministère de la justice les deux font partie de l'état ce sont des départements de l'état et ici vous êtes vous avez un combat qui oppose le politique à l'administratif parce que le ministre de la justice c'est celui qui conduit la politique gouvernementale sur le plan de la justice et sur les droits d'interdire le conseil supérieur de la magistrature c'est l'organe administratif administratif plutôt des gestions des magistrats et ce n'est même pas l'organe des gestions du pouvoir judiciaire c'est l'organe des gestions des magistrats en tant qu'agent du pouvoir judiciaire parce qu'au terme de l'article 149 de la constitution turque révisée le pouvoir judiciaire appartient aux cours et tribunaux après la révision de 2011 le parquet n'est pas même plus parti du pouvoir judiciaire ce pouvoir là appartient aux cours et tribunaux et le conseil supérieur de la magistrature n'est pas les cours et tribunaux et donc il y a la différence entre la gestion des agents et la gestion des organes judiciaires je ferme la parenthèse mais ici moi je pense qu'il ne devrait pas y avoir cela parce que qu'on montre qu'on descend les commandes ne sont plus durs la responsabilité est partagée entre le deux principalement entre le deux si je commence par le ministre de la justice on dit que voilà le on ne peut pas le magistrat ne peuvent plus envoyer des gens dans la prison des matelas à court de la surpopulation mais ça je me dis qu'il y a des volets des dons il faut voir est-ce que c'est de sa compétence moi j'ai dit oui parce que la gestion des prisons des prisons fait partie des attributions du ministère de la justice c'est le ministère de la justice qui gère la construction l'administration de cette prison là ce n'est pas le pouvoir de magistrat les magistrats disent que alors je vais je vais maintenant je vais conclure là pour dire oui il peut dire ça mais en attendant on fait quoi dans l'entretemps lui-même a dit qu'on va il a ordonné l'arrestation du directeur de la prison c'est ce que vous nous avez dit au début mais le directeur de la prison quand on va l'arrêter on le mettra où parce que lui a refusé qu'on envoie si vous refusez moi j'ai dit il a il est en droit de pouvoir prendre des mesures moi j'appelle ça des mesures administratives de gestion de la prison mais quand vous prenez cette mesure là il faut donner la solution alternative lui-même à travers son pouvoir d'injonction a demandé qu'on arrête des gens notamment les gens de la snelle déjà on va les mettre où parce que le magistrat n'envoye pas ces gens-là juste parce que il préfère les envoyer s'il y avait un autre endroit il pouvait les envoyer et donc en attendant il ne donne pas une solution complète par rapport à la gestion et donc là il a une responsabilité je ne dis pas une responsabilité individuelle comme étant individu on parle ici des promis de l'état en tant que c'est lui qui gère ce secteur aujourd'hui le responsable parce que cette note circulaire ne viole pas la loi comme le dit le conseil supérieur de la loi non les conseils supérieurs devraient nous dire ça viole ça viole la loi mais quelle loi on devrait et ça à ce niveau-là de responsabilité on ne devrait pas être vague ou ça viole quelle loi on devrait nous dire moi j'ai dit ici que la note est normale mais je dis tout simplement que la note est incomplète parce que la note du ministre de la justice est incomplète parce qu'il devrait donner des solutions alternatives parce qu'on a que cette prison-là pour l'instant et donc dire ça c'est comme en tout cas laisser les gens dans un flou dangereux qui peut conduire on va garder les gens dans les maisons ou dans 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 des églises où où est-ce qu'on va les placer et donc là ils ont ils sont ils sont coupables par abstention pourquoi vous n'êtes pas les distractions abstention moi je parle des distractions parce que au regard de la gravité de ce qui s'est passé on ne il ne devait pas c'est il devrait s'envendir il ne devrait même pas parler tant qu'il y ait il ne devrait même pas s'attrait accusé il devrait dire ça même en dessous des tables pour que le peuple n'entende pas ça parce que le peuple attend qu'on lui donne des réponses par rapport au drame qui s'est passé c'est pas que voilà le magistrat c'est pas c'est de la distraction parce que le peuple n'attend pas ces débats là le peuple attend que le ministre nous dise pourquoi il n'y a pas d'autres prisons où il n'y a pas d'espace où il faut garder les détenus parce que c'est des salles responsabilités où il faut qu'on nous dise les 9 millions à envoyer pour l'amélioration des conditions carcérales qui ont été détournées qu'on nous dise où est-ce que on allait avec les dossiers c'est ça que le peuple attend qu'on puisse nous dire c'est pas des histoires des circulaires des jeux des tumes mais non ça c'est en ce qui concerne le conseil le ministre de la justice en ce qui concerne le conseil supérieur de la magistrature donnez-moi un peu de temps parce que les frères ont eu suffisamment du temps le conseil supérieur de la magistrature ne doit pas ne doit pas trouver les boucs émissaires dans le ministère de la justice non c'est le secret de polychinelle qu'il y a un problème avec notre magistrature vous avez des gens qui arrêtent des gens et qui les arrêtent qui les laissent comme ça sans suite sans je ne sais pas quoi et des gens qui groupissent comme ça je vous demande de voir la dernière poste de votre confrère Stany Bujakira si la libération de celui que moi j'appelle notre Nelson Mandela vous savez Nelson Mandela fait combien de temps en prison ? 30 ans enfin c'est celui-là celui-là en a fait 21 donc quelqu'un qui n'a pas été jugé qui n'a pas été condamné et qui a été placé là il est entré à l'âge de 33 ans il est sorti à l'âge de 54 ans selon votre confrère et donc vous voyez des choses comme ça et ça c'est un acte des magistrats et vous voyez vous pensez que le conseil supérieur de la magistrature va nous convaincre que voilà ça ce n'est pas un problème le problème c'est que voilà le vice-ministre de la justice a dit qu'il y a des morts même si je veux revenir sur ce vice-ministre là pour qui je demande au président de la république d'évoquer tout à fait ce sens ce vice-ministre merci beaucoup à cause de ce qu'il a de la légèreté de ses déclarations et de ce qu'il a commis comme 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 mensonge merci alors sur ce point là les conseils supérieurs de la magistrature devraient s'amener parce qu'il y a des magistrats qui sont devenus fureux des magistrats qui ne font pas correctement leur travail et les conseils supérieurs de la magistrature est complaisant dans l'application des mesures des sanctions disciplinaires des mesures disciplinaires à l'égard de ces gens là et là ça pose un problème ça pose un dysfonctionnement mais pour ce qui s'est passé là-bas nous avons parlé du problème de la surpopulation carcérale ainsi de suite mais il faut aussi regarder notre problème de fond où est-ce que le fait est venu qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on parle de ça ça fait combien de temps qu'il y a cette surpopulation carcérale et qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé et ça c'est notre problème auquel nous devons répondre s'il y a des gens qui ont orchestré ça ce sont des gens qui doivent connaître la sanction tout à fait merci beaucoup M. Martin Milolo pour votre intervention je crois que nous devons voilà les temps filent un peu plus vite aujourd'hui on va donc prendre chacun un dernier tour de table chacun va donc donner aussi des propositions il y en a chacun ils ont un peu plus de temps que moi chacun prendra donc 7 minutes pour pouvoir ramasser un peu tout c'est quand même assez beaucoup 7 minutes pour pouvoir alors M. Henry je vous passe la parole à vous dites-nous le ministre de la justice parle d'un acte de sabotage mais jusque là dans les explications des autorités on sent toujours un flou qu'est-ce qui était à la base de cette tentative d'évasion la nuit il n'y a pas de courant il n'y a pas les prionniers sont dans leur cellule on n'a pas compris il n'y a pas d'explication qui semble beaucoup plus justificatif ou donner de façon claire ce qui s'est réellement passé mais une tentative d'explication de la part du ministre de la justice qui parle d'un acte de sabotage de la part de certaines personnes dont il n'a pas révélé l'identité mais il dit qu'il y aura des sanctions sévères selon vous dites-nous cela serait dû à quoi est-ce que l'hypothèse de sabotage tient-il ou tient-elle Dan je pense que à un moment il faudrait que aussi le ministre ne prenne pas l'habitude de réagir à chaud de se précipiter avant qu'il ne pénètre un peu à fond la situation parce que là il dit je viens de débarquer et il commence directement des déclarations ce serait un peu imprudent regardez comme ça a été le cas avec son vice-ministre qui tout de suite là il se lance il n'y a que deux morts et plus tard le VEPM en charge de l'intérieur il passe pour faire aussi une annonce officielle qu'il y a 129 morts vous voyez un peu l'écart la façon dont la situation est gérée sur le plan communicationnel par le même gouvernement vous voyez donc parler de sabotage c'est un peu très tôt pour qu'il y ait sabotage il faut qu'il y ait ils doivent arriver d'abord avoir des éléments qui lui prouvent que voilà il y a eu un plan concocté quelque part qui est venu avec objectif par exemple d'extraire un détenu et que c'est passé comme les choses ont tourné comme prévu ou pas voilà il y a eu ce qu'il y a eu donc un sabotage ça doit se classer par rapport au déroulement des faits mais jusque là d'abord le gouvernement en soi n'arrive pas à déterminer à donner une version précise par rapport à ce qui s'est fait regarde par exemple il ordonne l'arrestation du directeur de la prison et ainsi de suite les gens là-bas mais à son cabinet là-bas il y a eu effraction mais qu'est-ce qu'il fait de toute la sécurité qui était là-bas parce que c'est encore quelque chose qu'on doit nous permettre de comprendre le ministère de la justice est dans tous les environs là c'est sécurisé c'est un paramètre sécurisé alors tous les policiers qui étaient commis à la garde à la sécurisation de ce bâtiment là du ministère de la justice pourquoi il n'en fait pas mention ça doit commencer aussi par là pour en savoir quelque chose parce que comment les gens peuvent venir entrer et avoir le temps de tout faire on n'arrêtait personne c'est seulement le français habituel là des personnes non autrement identifiées non autrement identifiées qu'est-ce que ça voudrait dire et la sécurité qui est là-bas payée par l'argent du contribuable congolais quand même on ne doit pas tout le temps chercher à faire comme du spectacle il faut être sérieux et conséquent dans la gestion des situations quand il y a une situation il y a des étapes à faire la première des pistes c'est-à-dire les responsables de la sécurité avant de toucher d'abord même le directeur de la prison mais la prison centrale de Macara est vraiment sécurisée il y a la police il y a les FRDC ce ne sont pas des civils il y a même des guérites au-dessus desquelles ceux qui sont là-bas des militaires savent voir même tout mouvement qui viendrait de loin et quand il y a coupure de courant quelle a été la première réaction de la sécurité ils sont formés pour ça ils savent comment qu'est-ce qu'il faut faire en tout premier lieu et d'où on devrait à partir de quel point le courant a été interrompu coupé quand on tire sur les détenus notamment le policier ou les militaires ne tirent qu'en cas de légitime défense ou quand il reçoit l'ordre de tirer non là il faut nuancer il faut nuancer vous savez les militaires qui sont là ou les policiers dès qu'il y a un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur en termes d'évasion ils n'ont que deux choses à faire soit vous maîtrisez ces gens-là qu'ils ne fouillent pas soit parce que quand les prisonniers viennent vers vous vous ne savez pas quelle est leur intention parce que là dedans il y a des criminels il y a des gens qui ont tué qui sont là-bas et quand ils s'engagent soit ils vous tuent vous pour avoir le chemin libre et là donc la réaction de la sécurité ne peut être que celle-là c'est-à-dire vous n'êtes pas bon citoyen tous ceux qui s'élancent qui tentent qui s'engagent de s'évader ne sont pas des bons citoyens c'est-à-dire la réaction des policiers ce sera pour vous la sécurité c'est pour vous maîtriser dans le cas contraire et bien la sécurité devra en payer les prix parce que vous avez failli à votre mission de sécuriser à la prison parce qu'on dit qu'en prison dans la prison de Makala il y a plus des dénus que des condamnés alors ceux qui viennent vers vous certains ne sont jamais présentés devant les magistrats leur sort n'est pas connu mais quand ils s'engagent vers vous ils viennent vers vous vous avez vous avez peur en tant que militaire vous devez les tuer parce que la centaine de morts les circonstances de la mort semblent un peu fou quand on parle de l'étouffement et des tirs de sommation ça ressemble en regardant les vidéos on se rend compte que les corps qui sont étalés comme des sardines malheureusement il n'y a pas on ne sait pas remarquer les perforations de balles donc il y a lieu de comprendre qu'effectivement il y a eu étouffement ou d'autres sont morts de brûlure parce qu'après ce jour-là il y a encore eu des vidéos où les prisonniers se réclament ils sont étouffés par des gaz lacrymogènes ils peuvent en mourir encore vous savez parce que dans tous les deux camps il y a des choses à rectifier que ce soit dans les comportements des magistrats qui envoient des gens parfois pour des faits et des gens sont là-bas comme celui-là qui a fait 21 ans ainsi je salue vraiment Boujaquera qui quand il avait dénoncé il y a aussi des journalistes je ne sais pas s'ils sont payés pour le contre-attaquer oh non il veut salir le gouvernement mais voilà le travail la dénonciation ne fait que payer imaginez-vous mais le ministre de la justice je ne parle pas seulement de Constant Moutamba qui gère qui a la responsabilité des prisons parce que les directeurs des prisons il y a les chefs des divisions ils sont dépendants mais monsieur Henri Simala quelles sont les solutions à proposer face à ce problème qui semble dépasser le ministère de la justice c'est même le conseil supérieur de la magistrature quelles peuvent être les solutions durables pour que pareil incident ne se reproduise ça ne les dépasse pas mais seulement ce qui nous rattrape c'est la léthargie le pays ne fonctionnait pas l'état ne fonctionnait pas parce que si le ministre de la justice se bat pour obtenir la construction d'autres prisons ainsi que des maisons d'arrêt c'est une réponse appropriée à ceci mais le conseil supérieur aussi de la magistrature qui doit s'assumer à veiller à ce que les magistrats verreux soient sanctionnés jusqu'à proposer leur révocation au président de la république je crois que si les deux camps chacun des deux responsables assume ses responsabilités sans complaisance il y aura rectification de comportement que ce soit dans la gestion des prisons parce que vous savez quand vous voyez comment les directeurs des prisons vivent c'est dans une certaine opulence c'est à dire l'argent qu'on envoie pour les vivres des prisonniers et lui il en fait du business c'est un problème et de l'autre côté aussi les magistrats qui envoient qui arrêtent des gens sans pour autant faire suivre soit envoyer le monsieur le détenu au niveau du juge donc que les deux qui semblent s'affronter que chacun fasse sa part de responsabilité c'est à dire le président du conseil supérieur de la magistrature qu'il puisse travailler dans le sens de sanctionner que le ministre de la justice aussi en fasse sautant sur tous les mauvais gestionnaires des prisons et que l'état aussi en construise encore d'autres infrastructures merci beaucoup problème d'infrastructure vous l'avez tous dit c'est presque sur tout le niveau qu'on a un problème d'infrastructure alors acte de sabotage dites nous est-ce que ce discours tient-il quand on parle de l'acte de sabotage et qui pourrait qui voudrait bien saboter les initiatives du ministre et de la justice je pense que en toute responsabilité il faudrait n'est-ce pas lorsque une situation comme celle-ci arrive qu'il y ait une enquête sérieuse et que des responsabilités soient établies et effectivement nous avons appris qu'il y a des enquêtes qui ont été diligentées et ce sont ces enquêtes qui vont nous permettre de savoir d'abord qu'est-ce qui est arrivé effectivement la nuit de ce jour-là est-ce qu'il y a eu évasion est-ce qu'il y a eu tentative d'évasion et en passant je crois que contrairement à ce que maître Milo le dit si le casus se présente comme il le dit là qu'il y ait eu des gens qui se sont effectivement évadés mais la tentative aussi existe pour ceux qui ne se sont pas n'est-ce pas évadés ils ont tenté de s'évader mais ils n'ont pas pu donc il y a il y aurait en même temps tentative et aussi parce que l'infraction étant individuelle n'est-ce pas pour ceux qui auraient tenté qui n'ont pas réussi il y aurait tentative dans leur chef mais ceux qui ont réussi à s'évader effectivement l'infraction serait consommée encore que les deux sont punis de la même manière donc celui qui aurait tenté est puni comme si effectivement il a commis l'infraction donc pour me résumer j'ai dit le ministre comme l'a dit mon frère effectivement je pense que la meilleure réaction ce serait n'est-ce pas d'attendre les résultats de l'enquête ou des enquêtes diligentées on ne peut pas on ne peut pas déjà aboutir on ne peut pas non d'ailleurs bon moi ça m'étonne que vous disiez que le ministre c'est le ministre qui a ordonné qu'on arrête non le ministre n'ordonne pas qu'on arrête le ministre ordonne qu'on poursuive qu'on ouvre des poursuites des poursuites judiciaires mais il ne donne pas la conduite l'arrestation comme la détention ça ça dépend du magistrat donc ce n'est pas le ministre qui demande d'arrêter je crois qu'il faut faire cette nuance là donc ce matin bon ça ce sont des informations je ne sais pas si c'est ce qui a effectivement été dit par le ministre mais je crois que le ministre n'a pas à donner des injonctions pour qu'on puisse arrêter il donne des injonctions pour qu'on puisse ouvrir une enquête alors l'enquête ouverte nous tous nous devons attendre n'est-ce pas l'issue de cette enquête là déjà vous comprenez que nous ne savons pas nous décider est-ce qu'il y a eu évasion ou bien c'était seulement une simple tentative c'est donc de cette de la conclusion que nous allons pouvoir n'est-ce pas dire c'est que le ministre a juste dit que c'est un acte de sabotage alors maintenant s'agissant de l'interdit qu'on puisse rentrer si je peux si je peux un peu réfléchir par absurde sur l'éventualité d'un acte de sabotage bon apparemment apparemment il y a quand même un acte de sabotage apparemment c'est un acte qui donne toutes les apparences lorsqu'on voit les contours de la chose on vous dit qu'il y a eu effraction au bureau du ministre est-ce que c'est un fait isolé est-ce qu'il n'est pas en relation avec ce qui est arrivé à la prison tout ça c'est des pistes donc c'est c'est pourquoi j'ai dit c'est seulement en apparence ce sont des pistes à explorer il y a eu n'est-ce pas incendie au greffe quand on incendie le greffe tout de suite on comprend qu'on a incendié c'est pour n'est-ce pas faire effacer des traces qui aurait intérêt à effacer des traces point d'interrogation donc là ce sont des pistes n'est-ce pas d'enquête que l'enquête nous permettra effectivement donc dont l'enquête devra se servir pour nous donner la lumière il y a eu incendie n'est-ce pas du magasin où il y avait des vivres est-ce que les détenus auraient intérêt à faire ça parce que quand on parle d'un acte de sabotage ça peut être tout simplement quelque chose qui est fait pour nuire n'est-ce pas mettre les gens devant un fait accompli alors comme je l'ai dit suivant toutes les apparences il y aurait un acte de sabotage mais la deuxième question maintenant à laquelle il faut répondre l'acte de sabotage en question comment a-t-il été interprété ou bien il a consisté en quoi selon le vice-ministre et je rappelle que je crois que c'était un jour après n'est-ce pas les faits que le vice-ministre arrive pour dire que la responsabilité était au magistrat parce qu'on libère 400 par exemple et puis 800 arrivent au courant de la semaine prochaine alors là il faut se poser la question et d'ailleurs le ministre le ministre a dit il faudrait voir combien ont été transférés pour se rendre n'est-ce pas à l'évidence du sabotage alors là je pense qu'il faut approfondir la réflexion avant que le ministre ne puisse intervenir pour désengorger prendre la mesure de désengorgement de prison il y avait quelle population dans la prison et cette population là était conduite là n'est-ce pas dans quelle proportion c'était combien par semaine alors les mesures prises par le ministre des désengorgements il a sorti combien c'était quel pourcentage par rapport à ceux qui étaient restés alors voir maintenant un peu l'intensité avant et l'intensité après il ne suffit pas seulement de voir que vous avez sorti 400 et 800 sont venus mais si avant c'était les 800 qui venaient vous voyez que sortir 400 libérer 400 serait une goutte d'eau dans l'océan et quand le mouvement naturel habituel va reprendre les mesures de désengorgement ça n'a pas commencé aujourd'hui d'accord ça n'a pas commencé aujourd'hui comment rejouter ces problèmes définitivement rapidement vous parlez de quel problème d'abord le problème d'abord de la surpopulation carcérale ça c'est les plus grands problèmes comment résoudre ce problème j'aurais bien voulu encore que vous puissiez comme vous avez dit que je puisse aussi aborder la question de savoir comment s'il y a comment éviter le bras de fer entre le ministre et les autres je crois que c'est question d'abord de rappeler chacun à ses responsabilités nous l'avons déjà dit mais aussi à user beaucoup de prudence un peu de tempérance dans les discours dans les déclarations en même temps au chef de l'état aussi si les choses risquent la machine risque de se gripper au chef de l'état d'intervenir parce que souvenez-vous je vous avais parlé ici de l'article 69 de la constitution le chef de l'état assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs de l'état donc le chef de l'état je crois nous l'invitons à entrer pour appeler les uns et les autres au calme très bien les conseils supérieurs de la magistrature devraient marcher dans la même direction avec le ministre le ministre devrait savoir que s'il y a à sanctionner les magistrats et tout ça il ne va pas se passer du conseil supérieur de la magistrature mais s'il y a un bras de fer entre les deux comment est-ce que les magistrats dont on décrit le comportement seront sanctionnés donc vous voyez que les réseaux mafieux dont on parle s'il existe ou n'existe pas ces réseaux mafieux là vont se cacher n'est-ce pas dans ces bras de fer là alors comment comment n'est-ce pas résorber la population carcérale les surnombres dans n'est-ce pas dans nos prisons je crois que la solution a été déjà donnée tout au long de ce débat nous avons parlé d'une solution à deux volets le premier volet et d'ailleurs le conseil supérieur de la magistrature l'a reconnu il y a la responsabilité des pouvoirs publics du gouvernement n'est-ce pas dans la construction des infrastructures pénitentiaires c'est le premier volet mais le deuxième aussi c'est l'application stricte de la loi lorsqu'il s'agit de la détention préventive lorsqu'il s'agit n'est-ce pas du prononcer des décisions on ne doit pas on doit quand même respecter le délai lorsqu'on prononce les décisions judiciaires et on devrait appliquer effectivement la loi savoir que la détention c'est l'exception alors que la liberté c'est la règle merci beaucoup M. Ilunga Claude Frord donc on va finir avec M. Milolo rapidement peut-on parler d'un acte de sabotage de ce qui s'est passé et puis quelles solutions proposez-vous à long terme oui d'abord je pense que ça ne sera pas rapidement parce qu'avec les autres ils ont pris suffisamment du temps mais de manière claire je veux ici revenir peut-être sur deux ou trois petites choses pour lever le malentendu s'il y en a eu d'abord la problématique des bons citoyens il n'y a pas de bons citoyens lorsqu'on est victime d'une injustice vous savez de manière naturelle de manière naturelle l'homme est en tout cas a été créé pour la liberté lorsque vous le mettez quelque part et donc il est il est vraiment un réflexe naturel que quand il y a une occasion de pouvoir recouvrir sa liberté la personne ne peut que se comporter en conséquence et donc et encore plus que si on cessait être victime d'une injustice parce que dans ceux qui sont dans la prison de Makala il y a beaucoup qui sont victimes d'injustice à l'image de celui que votre confrère a révélé comme cas emblématique donc ça en tout cas je n'irai pas dans le sens où de dire que voilà nos compatriotes qui ont été tués ne sont pas des bons citoyens la deuxième chose c'est le cas de la riposte vous savez dans le dispositif sécuritaire et à chaque service il y a des règles à suivre il y a un protocole sécuritaire à suivre quand il y a tel acte qu'est-ce qu'il faut poser comme acte de réaction quand il y a telle action qu'est-ce qu'il faut poser comme réaction et donc il y a dans ce genre de choses là ou même dans ce genre de mouvements surtout autour des prisons et ainsi de suite il y a un protocole bien spécifié à observer donc vous ne pouvez pas parce que quelqu'un est en train de partir comme ça tirer sur la personne il est en train de partir où et si il est en train de partir il constitue quelle menace et si il constitue quelle menace c'est une menace de quelle proportion et quand il s'évade quel est l'objectif l'objectif c'est de le tuer ou de le ramener en prison pour culpure sa peine entre guillemets s'il est dans sa peine et dans tout ça nous attendons qu'il y ait une enquête sérieuse mais déjà l'apparence montre qu'il y a en tout cas de l'irresponsabilité dans le cas de ceux qui ont tiré sur ces gens-là il y a il y a beaucoup il y a des tirs des sommations oui mais quels tirs des sommations des tirs des sommations ça va où quand on tire en sommation on tire où on tire en l'air et quels sont ces genres de tirs des sommations qui ne sont que sur les cordes moi j'aimerais qu'on nous amène qu'il y ait des médecins légistes qu'il y ait vraiment des services appropriés qui vont nous déterminer qu'il y a des gens qui sont morts par étouffement ou par quoi qu'on nous les dise qu'on nous les dise à travers des services appropriés parce que ce ne sont pas des images qu'on va dire non voilà il y a des gens on a vu des visibles où on ramasse des corps des gens dehors on s'étouffe en état dehors donc qu'on arrête de pouvoir nous faire dormir debout ce qui s'est passé c'est un crime odieux et un crime qui cède qui jette vraiment de la tâche d'huile sur l'état congolais quel serait l'intérêt de tuer des détenus et qui serait derrière ce coup là on vous parle suivez bien des gens on vous parle des gens qui sont venus de l'extérieur pour sortir des gens à l'intérieur qui parle on vous parle je parle de ministre de la justice le ministre de la justice a parlé hier il a parlé en s'adressant à un de militaires responsables de militaires qui gardent la prison et le ministre n'est pas n'importe quelle personne ou personnalité dans ce pays c'est parmi des gens qui ont des informations que vous et moi on n'a pas sur ce plateau de télévision et donc quand il parle voilà pourquoi lorsque le ministre de la justice le vice-ministre de la justice a dit des choses qui n'ont pas eu des liens ou qui ne sont pas en tout cas en harmonie avec la réalité nous demandons des sanctions contre nous parce qu'il est censé dire des choses qui sont vraies vérifiables parce que sa parole c'est la parole d'abord d'un homme d'état qui est en charge d'un service public et donc cela étant ça veut dire qu'il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé parce que moi je ne crois pas à la version de dire il y a eu évasion d'abord même le mot évasion là vous savez est-ce que vous avez déjà été dans la prison de Macal vous voyez même la situation physique de la prison de Macal vous croyez que vraiment ces gens qui sont là puissent faire ce qui s'est passé non il y a un problème s'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur il faut qu'on puisse nous dire et qu'on vaille si les militaires ont agi peut-être par légitime défense qu'on nous dise la menace c'était d'où on voit que les prisonniers qui sont tués et on ne voit en tout cas rien comme retour au niveau des militaires aucun militaire blessé ce qui aurait pu justifier peut-être l'utilisation de ce genre de force donc il y a un problème moi je me dis il faut qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'acte de sabotage je peux dire oui et non par rapport au sabotage lorsque vous avez on sait que ces derniers temps nous sommes servis par un cocktail de conflits entre le ministère de la justice et le magistrat ça a commencé avec les communiqués incendiaires avec des histoires ainsi de suite ils se sont rencontrés pour dire qu'on a fait la paix mais on ne voit pas qu'ils ont fait la paix parce que lorsque le président du conseil supérieur de la magistratie dit que nous avons transmis les PV de notre réunion d'hier à la première ministre et tout ça déjà ça démontre un problème ça démontre un problème au départ lorsque ces gens de réunion s'étaient nés comment on transmettait le PV donc là il y a un problème il y a un problème donc comme vous l'avez dit sur ces bras de fait que moi j'appelle une distraction de mauvais goût mais par rapport à cela si dans cette guerre le magistrat envoie plus de gens que le ministre des engorges là ça pose un problème non je n'ai pas pris de temps parce que vous avez pris extrêmement tous les temps que n'importe qui sur ces plateaux ça c'est vraiment de l'évidence on peut même recouper la vidéo sur ces points là sur ces points là en tout cas c'est possible que les magistrats pour se venger contre le ministre envoie mais il y a un problème logique dans tout ce qui s'est fait parce que le ministre a dit moi je l'ai suivi dans la vidéo il a dit j'ai des engorgés on a envoyé les doubles mais ces doubles là étaient où c'était gardé où si vous avez des engorgés 1000 personnes les doubles ça veut dire 2000 personnes on a envoyé 2000 personnes par qui et ils étaient où d'abord en attendant c'est qu'il y a un endroit où on peut garder d'abord 2000 personnes en attendant donc vous voyez qu'il n'y a pas de logique dans tout ça et ça ça dénote qu'il y a un problème avec nos services publics avec les gens qui gèrent nos institutions et s'il y a un acte de sabotage oui ok mais les saboteurs doivent faire face à la responsabilité nous voulons que le ministre puisse nous donner des faits des sabotages il y a tel acte tel autre acte et tel acte qui constituent les actes des sabotages posés par telle telle personne et c'est comme ça que les responsables agissent et donc moi je me dis que c'est vraiment un faux problème il faut qu'on nous dise de quoi nos frères sont décédés parce que les gens qui étaient là ce ne sont pas des extraterrestres ce sont des gens qui ont des familles ce sont des gens et donc qui 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 ont droit à la vie ici on fait l'appel au président de la république moi j'ai dit le premier le premier à être interpellé sur cette situation c'est lui nous sommes dans son deuxième mandat nous sommes dans le deuxième mandat est-ce que cette situation on a commencé à à interpeller sur la situation de la surpopulation de la prison de Makala aujourd'hui et lui-même lui-même même quand on était dans l'opposition on dénonçait les mêmes choses et aujourd'hui on attend qu'il y ait des carnages comme ça pour réagir et donc là il y a un problème il y a des gens qui ont détourné l'argent de construction des prisons qu'est-ce qu'on a fait avec ces gens-là aujourd'hui j'ai fini par là qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche que les gens qui détournent on ne puisse pas ou les gens qui 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 sabotent l'état à travers les mauvais actes qu'ils possèdent les finances de l'état ne soient pas je vous donne un cas emblématique vous savez que aujourd'hui la RDC vient de perdre plus de 100 milliards de dollars plus de 100 milliards de dollars dans ce qu'on appelle l'avenant au contrat c'est commune et les gens qui ont fait ça les gens qui ont négocié ces gens ils sont là et on ne fait rien après on va dire que non voilà il y a la population on ne sait pas faire on va faire les infrastructures avec quoi nous avons de l'espace mais il n'y a pas une volonté pour agir non il ne faut pas faire ça parce que lorsque vous parlez on est calme merci beaucoup d'avoir été avec nous merci aussi chers spectateurs de nous avoir suivis malheureusement je serai juste juste de la république mais sachez que en tant que un magistrat suprême en tant que le premier citoyen c'est lui la première institution la première institution de l'état qui doit être interpellé au moins lui a dépensé pour construire construire la prison au moins lui avant lui avant lui qu'est-ce qu'il a été fait dans ce pays non 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 n'entends pas dans ce débat là il a dépensé vous parlez du détournement mais lui au moins il a dépensé où lui au moins il a dépensé où vous vous avez vu vous avez l'acte où il a dit que non vous parlez du détournement de ce qui n'a pas été décaissé mais le détournement c'est le gouvernement c'est le gouvernement qui fait qui fait le ce n'est pas le c'est vrai qu'il y a eu une chaîne dans la chaîne on sait que vous venez pour défendre le président mais défendez-les de manière correcte avec des faits merci beaucoup vous êtes dans votre casquette d'opposants non moi je ne suis pas opposant je parle des faits qui sont réels et corrects s'il vous plaît merci beaucoup nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu les membres de leur famille en espérant que l'état va les assister pendant les funérailles et nous prions instantanément que nos frères qui sont en détention parce qu'il y a aussi des innocents les innocents les détenus qui sont provisoires dans les prisons de notre pays partout il y a aussi des innocents parmi les tués justement merci beaucoup d'avoir merci beaucoup d'avoir été avec nous mesdames et messieurs portez-vous bien et donc on se retrouve lundi prochain avec un autre casting autour de questions d'actualité portez-vous bien et à très vite merci Sous-titrage Société Radio-Canada